Europe, Europe 1. L'économie, Emmanuel Duteil, on voyage décidément puisque nous partons en Grèce ce matin, ça va un peu mieux. Oui, le pays a renoué avec la croissance l'an dernier, une première depuis 8 ans. La crise traversée par les Grecs est l'une des pires récessions de ces dernières années. A titre de comparaison, j'ai regardé les suites de la crise de 29 aux Etats-Unis ou en France. Les deux pays avaient mis 10 ans à revenir à leur PIB d'avant-crise. Là, on en est encore très loin, le PIB grec a perdu un quart de sa valeur. Si on caricature beaucoup, c'est comme si le prix de votre maison avait perdu un quart de sa valeur en 8 ans. C'est gigantesque, on peut trouver comme exemple récent l'Argentine. Mais les pays qui ont connu une telle crise ne sont pas légion. La situation du quotidien pour les Grecs reste donc très compliquée ? Oui, en effet, ce n'est pas avec une petite croissance d'1,4% que ça va changer radicalement la donne, surtout que cette croissance est inférieure aux attentes. Ça montre bien à quel point la reprise est poussive malgré tous les efforts fournis. En l'espace d'un peu moins de 15 ans, l'a beaucoup dit, mais le pays est passé d'une phase d'euphorie, grâce notamment au GEO, à un véritable déclin. L'Espagne a un peu connu cela à cause de l'explosion de sa bulle immobilière. Mais la dégringolade grecque et ses conséquences sur la population sont terrifiantes. Chômage de masse, retraites amputées, coupes dans la fonction publique, vente des bijoux de famille, etc. Et dites-moi, ce remède de cheval, il prend fin bientôt ? Eh bien pas encore, c'est vrai que nous en parlons beaucoup moins, mais tout cela est encore une réalité pour avoir son dernier prêt de la part des Européens. Les Grecs ont même dû promettre de nouvelles économies. Par exemple, ils ont dû vraiment enclencher un programme qui crée sur place une énorme polémique, la vente aux enchères des biens saisis à tous ceux qui ne pouvaient plus payer leur traite. Oui, on parle même de 2025 pour un certain nombre d'échéances. Et la question qu'on se pose tous quand même depuis plus longtemps que ça, c'est est-ce que ça va payer un jour ? Eh bien la clé, ça va être la volonté des Européens à restructurer la dette, qui est toujours le gros point noir des Grecs. Un dispositif assez simple pour être mis en place, une sorte de montant de remboursement indexé sur le niveau de croissance, ce qui pourrait quand même donner un petit peu d'air au pays. La Grèce, qui grâce à tous ses efforts, va essayer de repartir de l'avant. Elle devrait revenir sur les marchés normalement et retrouver une vraie autonomie dans les mois à venir, ce qui sera un autre petit signe d'un retour à meilleure fortune pour les Grecs. Mais le chemin va être encore long. À titre d'exemple, les Grecs ont dû accepter d'avoir un surplus budgétaire jusqu'à perpétuité, j'ai envie de dire, 2060. Donc vraiment très 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 relative autonomie.